« N'écoutez pas, mais entendez » avec la voix de Cédric Jean. N'adhérez pas au verbe qui s'écoule de ma voix comme on s'attache à une clé qui, croit-on, va ouvrir toutes les portes. Il n'y a plus de tunique à revêtir, d'armes pour contourner l'obstacle. Il n'y en a jamais eu que dans le rêve dont il vous faut aujourd'hui trouver l'issue. C'est par l'amour-action, l'amour-volonté, que vous vous rebâtirez. Je fus Jésus, mais aussi et avant tout un frère. Non celui du Maître figé sur les croix de pierrettes et les images pieuses. Celui-là dont l'effigie est depuis longtemps pétrifié n'a plus sa raison d'être. Il est mort avec les soifs de pouvoir sous l'emprise des égoïsmes et des intolérances. Il s'est desséché sous l'étreinte des faussaires. Derrière l'ombre de chaque nom rayonne toujours la même lumière qui n'a pas de commencement ni de fin. Mes paroles ne sont pas celles de celui dont on a fait fils unique, mais celles d'une conscience ayant appris à aimer un peu plus, au point de faire corps avec la conscience. Ce qui s'exprime par ma voix est depuis toujours présent en chaque homme et est un peu chaque homme. Tant de choses ont été écrites et clamez sur ma nouvelle venue. Sachez simplement que je suis parmi vous. Ma véritable peau revêt toutes les couleurs. Ne passez pas à côté de l'essentiel. Quand bien même je ne serai plus sur cette terre, mon cœur vibrerait encore dans le vôtre. Il y a des plaies à penser. J'agirai derrière le voile aussi longtemps qu'il le faudra. Je suis venu à nouveau, non pour restaurer ou bâtir une église, mais pour abattre des murs. Murs d'égoïsme, d'intolérance, d'inconscience et de peur. Tout sera miné, tout s'effondrera. C'est pour cela que vous êtes tous requis, que vous avez choisi cette heure pour venir en ce monde afin de mieux finir vos propres contentieux. Vous avez tout à repenser. La notion de l'autre, celle des individualismes et de la couverture tirée à soi se désagrègera. Vous tous êtes un seul être. La dissociation est l'enfant de l'orgueil qui étouffe l'humanité entière. Ce que vous aurez sera ce que vous serez, et ce que vous serez sera ce dont vous vous souviendrez. L'univers a davantage besoin de ces grains de sable que de grands prêtres aux vagues sermons. C'est l'orgueil qui fait qu'une âme ne veut pas se laisser embrasser, et l'orgueil est l'enfant premier du libre arbitre. Le choix. Voilà le piège, mais aussi le joyau. À tous ceux qui auront le courage d'écouter mes paroles et de dénouer les chevaux de leur propre raideur, je demande un peu de silence. Petite perle d'honnêteté, de simplicité. Car il conduit à l'authenticité, ce silence vivant qui célèbre les retrouvailles avec soi. Ce n'est pas une solitude, pas un vide, car il est la corne d'abondance où trouver refuge et espoir. Les mots de silence sont pleins de souffle. Votre nouveau ciment. Un souffle capable de faire déferler une vague comme vous n'en avez jamais vu sur la plage. Je m'adresse à tous, bien au-delà des cercles occultes, loin des querelles partisanes, des ésotérismes où se construisent les barrières des églises. Il n'y a plus à dissimuler aujourd'hui. Que tout soit à la disposition de chacun. Il est des temps pour laisser ses corps de l'âme au repos, émotion et mentale. La vie est respiration. La nature purement mentale et émotionnelle des hommes a fait le plein au fil des millénaires. Qu'elle se vide donc maintenant et le cœur pourra croître. Il est le ferment de la vie, le point de résolution des contraintes, le maître dissolvant des impasses. L'ego est le moteur de chacune de vos pulsions. C'est la fragilité de votre être qui ne se répand pas seulement dans les pleurs, mais se cache aussi au fond de la révolte et de la violence. Votre ego, c'est la barque des illusions qui ignore son gouvernail suprême, son centre source qui lui demande de revenir dans l'océan de la vie. C'est pour entretenir votre cœur ainsi que le rythme du temps le veut, que je prends la parole. Il n'y a pas de guerre ni de querelle qui ne soit sainte. Comment peut-on assembler ces mots ? N'entrez pas en lutte contre les églises dont vous entrevoyez les limitations. Il vous est demandé de vous défaire de vos armures. L'amour et la sagesse que j'attends de vous sont par essence tellement plus forts que toute écorce protectrice. Dès que l'on brandit un bouclier, on appelle une épée. Cessez d'être des guerriers. Vous ne faites que parler de défaite ou de victoire. Pourtant, la vie n'est pas un combat. La volonté de se battre est toujours une manifestation inférieure. Celle-là ne sait voir que par ombre et lumière. La volonté de progresser est celle du jour qui se lève et se déploie sans se soucier de rien d'autre parce qu'il sait que la lumière est sa nature et que par elle il renaîtra toujours. Comme le jour, levez-vous. Désarmez d'abord votre mental et votre langue pour ramasser un simple bâton de pèlerin. La véritable révélation est une perpétuelle expansion. Elle imprime son cours de façon irréversible et si puissante qu'aucun humain ne peut entrevoir les sommets de beauté qu'elle atteindra. Le matérialisme le plus étroit, l'athéisme le plus rigide sont des états que l'âme doit expérimenter pour que la pensée se structure différemment et s'explore un peu plus elle-même jusque dans ses impasses. Le choix, la liberté totale sont les joyaux les plus purs qui caractérisent ce grand cycle de vie. Si vous avez commencé à comprendre toutes ces choses, rien de ce qui se passe sur cette terre et dans les cieux ne doit vous effrayer. Ce regard n'est pas celui d'un spectateur ni celui de l'acteur mais celui de l'action elle-même. Voilà pourquoi je demeure à nouveau parmi vous avec une joie si profonde.